Nous allons voir ici le vaccin ARN messager, c'est une nouvelle technologie qui utilise l'ARN messager. L'ARN messager, on va voir que c'est un peu différent de l'ADN et qu'il s'agit d'un simple brin, comme représenté sur l'image ici. L'ARN messager, on l'appelle aussi parfois ARN-M, pour ARN messager. Souvenez-vous, notre cellule, qui est constituée d'une membrane et d'un noyau dans lequel on va retrouver l'ADN, fonctionne comme une mini-usine, c'est-à-dire qu'elle va produire des protéines qui vont avoir une fonction. Au sein de notre noyau, on retrouve notre ADN, un double brin qui est constitué de plusieurs lettres. Ces lettres de l'ADN sont C, G, A et T. C et G sont complémentaires et A et T sont complémentaires. Pour sortir du noyau, notre ADN va faire des copies qu'on appelle de l'ARN. Donc l'ARN, c'est une copie, un seul brin qui est représenté ici, et les lettres vont changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir C, G, A et T, on voit que le T est remplacé par un U, donc l'uracile. Donc la seule différence avec l'ADN, c'est que les lettres vont changer, qu'il s'agit d'un seul brin. Alors une fois que notre brin d'ARN est dans le cytoplasme, donc c'est une copie de l'ADN qui est sortie du noyau, il va être lu par des petites protéines qu'on appelle des ribosomes. Ces ribosomes vont lire notre brin d'ARN messager et ils vont produire des protéines. Donc les protéines vont avoir une fonction pour notre corps qui peut être diverse en fonction du type d'ARN. Alors le vaccin ARN messager va justement utiliser cet ARN. Donc c'est par exemple le nouveau vaccin contre le coronavirus. Donc on a représenté le coronavirus ici avec tout autour en rouge des protéines, qu'on appelle aussi en anglais spike ou des spicules en français. Donc ce sont toutes les petites boules rouges qui sont ici sur le côté. Et donc c'est ce qui permet à notre virus d'entrer dans la cellule. Alors pour faire le vaccin, on a tout simplement produit de l'ARN messager en laboratoire, l'ARN messager du virus qui va produire justement ces petites protéines rouges ici. Donc cet ARN messager qui est produit en laboratoire, il va être injecté. Et donc on va le retrouver dans notre cellule au niveau du cytoplasme. Donc une fois que cet ARN messager va se retrouver dans le cytoplasme de nos cellules, notre cellule va l'utiliser avec les ribosomes pour produire des protéines du coronavirus. Donc ce qui est important à noter ici, c'est que notre cellule va servir d'usine et va produire elle-même les protéines du virus. Donc il n'y a aucun virus qui est injecté, il n'y a aucun virus dans la cellule. C'est la cellule qui produit elle-même ces petites protéines. Ces protéines vont être connues par notre système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs et plus spécifiquement les lymphocytes. Et notre système immunitaire va être ainsi entraîné pour reconnaître le virus. Donc si un jour on est en contact avec ce virus, le système immunitaire va tout de suite se réveiller et va agir contre le virus. Donc on entraîne notre système immunitaire contre ce virus grâce aux protéines qui sont produites par notre cellule. Alors un des problèmes avec ce vaccin, comme on le voit ici, c'est que l'ARN messager est très fragile, donc à haute température. Il se dégrade très très vite, donc au bout de plusieurs jours aussi. Donc il faut le stocker dans un réfrigérateur à moins 80 degrés. Donc ça c'est important pour qu'il reste stable. Et une autre chose importante également, c'est qu'il n'y a pas de modification de l'ADN de notre cellule. Donc l'ARN messager se retrouve dans le cytoplasme, il n'atteint pas le noyau, donc ce n'est pas une thérapie génique, il n'y a pas de risque de modification de notre ADN. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'ARN messager est une copie d'un brin d'ADN. Il se retrouve dans le cytoplasme de la cellule, donc pas dans le noyau. Il est lu par les ribosomes qui vont former des protéines. Donc dans le cadre du vaccin ARN messager, il faut savoir que cet ARN messager est fragile et doit être stocké à très basse température, donc dans des moins 80 degrés. Et le vaccin ARN ne modifie pas l'ADN de nos cellules. Il reste dans le cytoplasme, donc il n'y a pas de modification au niveau du noyau. Merci. 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 Merci.